Si la lutte des classes, ou la guerre des classes, cet affrontement contre dominants, dominés, prolétaires, propriétaires, travail capital, etc., ne se fait pas si, mettons, la classe populaire n'a plus les personnes qui vont vers un autre adversaire. Je vais partir d'une rencontre qui est une rencontre qui se déroule à Abdel, donc toujours dans la Somme, où je rencontre Romain, qui me dit qu'il voit très mal l'avenir. Lui, il a quatre enfants dans un quartier populaire d'Abdel, il n'a pas de boulot, il ne travaille que le samedi, il fait des ménages dans une industrie le samedi. Et il me dit, même des CES maintenant, même des contrats en plus de solidarité, on a du mal à en avoir. Donc vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner. Et il me dit, le boulot, quand il y en a, il est toujours donné aux autres, alors que nous, on est prêts à travailler. Vous voyez, comme il a face à lui, quelqu'un qui appartient à la classe moyenne, un peu cultivé, puis tout ça, il se censure. Puis finalement, il avance quand même un peu dans son idée. Puis il dit, on est en France, on est tous égouts, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, pourquoi il y en a qui auraient plus de droits que nous ? En gros, c'est, il regrette qu'il y ait une discrimination négative à son égard et positive à l'égard des Arabes et des Noirs. Et si vous voulez, suite à ça, je rencontre dans un autre registre, un professeur de sciences politiques à Amiens, un professeur de sciences politiques qui s'appelle Patrick Leung, et qui me dit, chacun faut la justice à sa porte, et ça fonctionne toujours assez simplement. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout un discours sur lequel il faudrait que tout soit complexe. Tout est complexe, la gauche n'ose plus rien dire parce que c'est complexe. C'est plus compliqué que ça, c'est pas tout noir tout blanc, vous êtes simpliste, vous êtes... Exactement. ...marchéen, caricature mot, etc. Et lui, il me dit, mais en fait, dans la tête des gens, ça fonctionne toujours avec des coupes antinomiques assez simples, me dit ce professeur de sciences politiques. Il me dit, il n'y a pas 40 façons pour les gens de classer juste injustes. Soit c'est le riche contre le pauvre, les petits contre les gros, comme on dit, soit c'est le dedans contre le dehors, les français contre les étrangers, les jeunes contre les vieux. Et il se trouve que la gauche française a liquidé ce conflit entre le capital et le travail, entre les riches et les pauvres, entre les petits et les gros. Résultat, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que les gens qui ne vont pas bien, quand on va bien, on n'a pas besoin de rechercher d'adversaires, de cause à son malheur, de comprendre ce qui nous arrive. Mais quand ça ne va pas bien pour soi, on a besoin de chercher tout ça. Et bien, à la place de se tourner vers le patron, vers les actionnaires, vers le capital, à la place de dénoncer ça, ce qui était un discours convenu, le discours normal des années 70, maintenant, on va dire, c'est les arabes, ou c'est les assistés, ou c'est les jeunes qui ne veulent pas travailler, et ainsi de suite. 1983, c'est le moment où François Mitterrand renonce à la lutte des classes, et toute la gauche, en vérité, à ce moment-là, à sa suite. Et en 1984, en regardant les archives de l'INA, je tombe sur un exprès de Jean-Marie Le Pen, qui passe en Lorraine, c'est-à-dire dans une terre ravagée, justement, par la rigueur de 1983, par le plan de rigueur de 1983, par la chute de la sidérurgie, et puis tout ça. Et que dit Jean-Marie Le Pen à la télévision ? Il dit ceci. « Ça ne vous paraît pas évident que le nombre de plus de 6 millions d'étrangers en France est en relation directe avec le fait qu'il y ait 3 millions de chômeurs. Ça me paraît évident, et ça paraît d'ailleurs évident à beaucoup de Français. Et effectivement, cette évidence gagnait du terrain, puisque Jean-Marie Le Pen franchirait la barre des 10% aux élections européennes l'année suivante. Donc là, il y a un lien très fort, pour moi, entre l'abandon du conflit capital-travail, l'abandon de ce qui était central pour la gauche, le conflit capital-travail, et le surgissement de discours qui opposent les Français, par exemple, aux étrangers.